Salut les jeunes ! Voilà donc la suite de ma rétrospective gaming 2017 Donc là c'est la deuxième partie, si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien dans la description Il y a des trucs que je vais dire aujourd'hui qui feront référence à ce que j'ai dit précédemment Donc ça peut être mieux d'avoir vu la première partie Voilà voilà, allez c'est parti ! Alors dans la première vidéo j'avais parlé de Wolfenstein The Old Blood que j'avais vraiment beaucoup aimé Et forcément après ça j'avais encore envie de faire du Wolfenstein Et donc je me suis pris Wolfenstein The New Order qui est sorti en fait juste avant The Old Blood Et en fait basiquement c'est la même chose, c'est très certainement le même moteur, graphiquement c'est exactement pareil et tout Mais en fait Wolfenstein The New Order est encore mieux dans le sens où, enfin moi je l'ai trouvé encore mieux Dans le sens où le level design est mieux, enfin en tout cas plus inspiré quoi Même au niveau scénario c'est plus inspiré, c'est beaucoup plus riche j'ai trouvé Et il n'y a pas de zombies dans The New Order, alors je spoil un peu Il n'y a pas de zombies dans The New Order et par contre il y a plein de robots nazis Et alors ça quand même c'est vraiment orgasmique de défoncer des robots nazis avec des gros flingues Dans le délire scénario what the fuck ça se pose là Et voilà donc ouais Wolfenstein The New Order vraiment pour moi c'est déjà c'est sûr c'est le meilleur Wolfenstein Et j'oserais même dire que c'est le meilleur FPS que j'ai fait de ma vie quoi Donc peut-être qu'il y en aura d'autres encore mieux à l'avenir mais là pour l'instant celui-là pour moi Selon mes critères en tout cas c'est vraiment le FPS ultime C'est bien bourrin, c'est bien nerveux Le level design comme je disais est vraiment excellent, vraiment parfait Et puis il y a toute cette espèce de richesse de scénario qui part dans tous les sens Qu'on n'attend pas forcément en fait dans un FPS Parce que bon généralement les scénarios dans les FPS c'est assez minimaliste quoi Mais là ouais ça plante bien le décor Ça rajoute toute cette dimension un peu film Z quoi qui est super agréable quoi Donc Wolfenstein The New Order si vous avez un FPS à faire franchement c'est celui-là N'hésitez pas, n'hésitez pas, faites-le quoi Alors après ça dans un registre fort différent j'ai fait Rhyme Donc Rhyme, ouais j'en entendais parler à droite à gauche Je voyais des reviews, des tests et tout Et plein de gens en faisaient des critiques tout à fait dithyrambiques Et en disant que c'était un truc révolutionnaire C'était un jeu contemplatif comme il n'y en avait jamais eu machin Donc bon voilà je me suis dit Je me suis dit ok pourquoi pas Essayons Rhyme Bon en fait j'ai pas mal de trucs à dire sur le cas de Rhyme Bah en fait c'est vrai que le premier niveau Quand j'ai commencé le jeu, ouais c'est super sympa Il y a un univers graphique qui est assez sympa Bon moi je trouve pas que ce soit la grosse folie Mais bon en tout cas il y a une identité En termes de décor globalement c'est mignon Donc bon bah ouais c'est agréable, c'est rafraîchissant Et c'est coloré, il y a des petits animaux Il y a un renard, il y a des espèces de sangliers si je me rappelle bien Enfin bon voilà c'est sympa quoi Après c'est vrai qu'en termes de mécanique de gameplay Il y a pas mal de choses intéressantes qui arrivent au fur et à mesure Donc là je parle toujours du premier niveau Qui se mettent en place, le gameplay s'enrichit progressivement et tout Et voilà, jusque là c'est très bien C'est même très très bien Donc voilà, je rejoignais tout à fait les critiques que j'avais vues Je me disais bah oui effectivement c'est un jeu tout à fait intéressant Mais le problème c'est qu'après le premier niveau il y a les autres Et franchement les autres niveaux ils sont pourris Il y a que le premier niveau qui est intéressant A la limite il y en a un autre avec des espèces de robots Bon j'en dis pas plus pour pas spoiler si vous voulez faire le jeu Mais il y a un autre niveau qui est Ouais ça va c'est pas trop chiant on va dire Mais tout le reste c'est chiant quoi C'est vraiment pas bien quoi Et donc en fait ouais j'ai l'impression qu'ils ont mis peut-être 80% du budget du jeu Dans le premier niveau et puis le reste Le reste ils l'ont torché juste histoire de finir le jeu quoi C'est pas du tout cohérent dans le sens où Dans le sens où un jeu est pas censé être de plus en plus mauvais quoi Et ouais ça va pas quoi Tout simplement ça va pas Il y a que le premier niveau qui est bien quoi Et plus on avance dans le jeu même et plus c'est pourri en fait Enfin quoi que non dès le niveau 2 c'est pourri en fait Mais la fin est particulièrement merdique quand même Franchement mais la fin c'est nul quoi C'est nul Il n'y a pas d'autre mot Donc ouais Rhyme franchement A la limite si vous êtes un gros fan de jeux contemplatifs Bah vous pouvez tenter le coup Faites au moins le premier niveau Vous allez sûrement bien aimer Et puis voilà quand vous arrivez au deuxième Vous verrez bien si ça vous plaît ou pas Mais bon voilà Moi je trouve que c'est vraiment un jeu raté Alors qu'il aurait pu être bien en fait Si tout avait été aussi bien que le premier niveau Bah ça aurait été cool Parce que ouais il y a des mécaniques de gameplay quand même Qui sont intéressantes Qui arrivent même au fur et à mesure des niveaux Ouais même si quand même l'essentiel est dans le premier niveau Mais voilà on sent que si ça avait continué comme ça Et bah ça aurait fait un très bon jeu probablement Mais là non quoi ça marche pas Et encore une fois il y a cette fin qui est tellement pourrie quoi Même si tout le jeu avait été bien Et que juste la fin était restée comme ça Bah ça aurait complètement plombé le truc quoi Donc voilà Rhyme premier niveau super cool Et le reste tout à fait pourri Et ouais d'ailleurs j'ai appris aussi Qu'il y a eu un portage de Rhyme sur la Switch Un portage à la piste manifestement J'ai vu un petit peu des captures d'écran Le truc il tourne à 10 fps Ou en tout cas il a des méga ralentissements par moment Donc ouais c'est quand même Moi je trouve ça hallucinant de vendre un truc comme ça Enfin c'est un jeu qui est pas vendable Même sur une version bêta Ça irait pas quoi Voilà il y aurait l'excuse que c'est une bêta Mais là vendre un jeu comme ça Qui se tape des frises Ou des passages à 10 fps C'est vraiment grotesque Je sais même pas combien ils le vendent Mais s'ils le vendent 50 ou 55 euros Comme les autres jeux Switch Bah je plains un petit peu les gens qui l'achètent quoi Enfin bon voilà Je vais pas m'éterniser plus que ça Mais Rhyme moi franchement Je vous le déconseille quoi Ensuite j'ai fait Life is Strange Alors bon bah ça c'est un jeu qui est assez connu Parce qu'il a fait pas mal parler de lui à l'époque Et euh Et euh A raison parce que vraiment c'est un petit peu un ovni du jeu vidéo quand même Euh bah déjà c'est un jeu qui est découpé un petit peu comme une série En plusieurs épisodes Ce qui est quand même assez inhabituel Et puis les mécaniques de gameplay sont vraiment uniques en fait Dans Life is Strange Bah déjà il y a le fondement du truc un petit peu C'est qu'on joue une jeune fille Qui se découvre le pouvoir de pouvoir revenir un petit peu dans le temps De pouvoir rembobiner un petit peu le temps Ce qui donne en fait des mécaniques de gameplay super intéressantes Forcément bah voilà Il y a beaucoup de trucs qui sont articulés autour de ça dans le jeu Et euh Et ouais ça se déroule vraiment comme une histoire Ouais un petit peu comme une série Ce qui est euh Ce qui est en fait vraiment très intéressant quoi C'est euh En fait on est vraiment porté par l'histoire Et euh Le gameplay en lui-même Il est euh Il est vraiment très calme Très posé Et euh On peut pas trop trop se planter en fait Dans un jeu comme ça Bon enfin on peut qu'à fouiller par moment Mais bon Vu qu'on a Vu qu'on a la possibilité de revenir un petit peu dans le temps Bah Généralement il y a moyen de rattraper De rattraper les conneries qu'on peut faire Et euh Et voilà Et donc on est vraiment On est vraiment porté par l'histoire On est vraiment dans l'histoire Et euh Au lieu d'être concentré sur le gameplay Sur la partie jeu entre guillemets Ce qui donne en fait ouais Une dimension vraiment Vraiment différente Vraiment nouvelle Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux vidéo Et euh L'histoire en elle-même est bien sympa Euh Ouais vraiment dans un format série Et euh En fait ouais Ça pourrait être une série quoi L'histoire pourrait tout à fait être une série Et euh Et ça marche bien Ça marche vraiment bien Moi j'ai trouvé ça Très très sympa Très original Alors euh Bon je sais qu'il y a un deuxième Un deuxième opus là Qui est sorti Enfin qui est en train de sortir Mais en fait J'attends que tous les épisodes soient sortis Pour tout enchaîner Bah comme quand je regarde une série En fait Je regarde jamais une série En cours de saison Je m'attends toujours que les saisons soient terminées Comme ça Comme ça j'en mette tous les épisodes à la suite Parce que bah sinon Ça me saoule en fait De devoir marquer une pause en fait Entre deux épisodes à chaque fois Alors que j'ai envie de connaître la suite quoi Donc voilà J'attendrai J'attendrai que Que tout soit sorti Pour faire Pour faire Le deuxième Mais en tout cas Je le ferai c'est clair Même si Je crois qu'il n'y a pas cette mécanique justement De De pouvoir remonter dans le temps Ce qui Je sais pas ouais Je me dis que ça peut peut-être Je sais pas ouais Ça peut peut-être enlever Un des gros intérêts Du concept de Life is Strange Mais bon J'en sais rien Je veux pas préjuger Peut-être qu'ils ont remplacé ça Par autre chose Voilà On verra En tout cas Life is Strange Le premier là Vraiment C'est quelque chose Qui est vraiment très très intéressant C'est un très bon jeu C'est une expérience Vidéoludique Qui est Qui est Qui est assez unique en fait Et donc Bah si vous l'avez pas fait Ça je vous le recommande vraiment Ensuite j'ai fait Mass Effect Andromeda Alors Mass Effect Andromeda Ça c'est un peu un serpent de mer du jeu vidéo C'est Un jeu qu'on a attendu pendant bien longtemps Au point que Moi j'y croyais plus Je croyais qu'il allait jamais sortir ce jeu On l'a attendu pendant des années Il était annoncé Et puis Et puis voilà Il arrivait pas Et finalement Et bah il est sorti Et Et tant mieux En fait Ouais moi Il faut savoir que je suis quand même Un gros gros fan de Mass Effect C'est vraiment une licence Que je trouve Que je trouve énorme Et enfin C'est même un monument de la science fiction Au delà du jeu vidéo quoi Enfin c'est à dire que Ouais pour moi Mass Effect C'est au même niveau que Star Wars Ou que Fondation C'est vraiment Des Ça fait partie des Des trucs Incontournables En science fiction quoi Et Donc j'ai fait Tous les autres Mass Effect Avant évidemment Et voilà Donc j'attendais J'attendais Mass Effect Andromeda Depuis bien longtemps Et quand il est sorti Et bien J'étais bien content Et donc Donc Bah voilà Je l'ai chopé Je l'ai chopé Peu après sa sortie Et J'ai quand même Avant de le faire J'ai quand même eu le temps de voir Que les critiques étaient Plutôt mauvaises Voire même Très mauvaises des fois Et Bah ça m'a fait quand même Un peu flipper quoi Parce que bon Quand on est bien fan D'une licence Comme ça Se lancer dans Dans un jeu qui reçoit Des notes un peu pourries C'est un peu prendre le risque De De casser un peu La magie du truc quoi Mais bon Bah voilà Je l'ai fait quand même J'étais obligé C'est un Mass Effect Et Et en fait Moi je comprends pas Toutes ces Toutes ces critiques Toutes ces mauvaises critiques Qui ont été faites Sur Mass Effect Andromeda Moi je le trouve Vraiment excellent ce jeu quoi Je trouve que c'est Ouais C'est le digne héritier De la trilogie originale quoi Alors Bon Ça se passe pas Dans la même galaxie Et tout Evidemment Il y a des différences Enfin C'est Au niveau scénaristique Ils étaient obligés De faire ça Puisque Puisque La première trilogie De Mass Effect Elle se termine Elle a une vraie fin Qui clôt complètement Le truc Donc 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 Voilà Elle a même plusieurs fins Bon Alors Ça fait partie des trucs Qui ont été quand même Pas mal critiqués Sur Mass Effect 3 Et Bon moi ça m'a pas dérangé Plus que ça Mais effectivement Je peux comprendre quand même C'est vrai que Le coût des fins multiples De Mass Effect 3 C'était quand même Un petit peu du flanc Mais bon voilà Le fait d'avoir des fins Qui pouvaient être différentes Fait que C'était vachement difficile De faire un épisode derrière Qui reste cohérent quoi Et donc là Ils ont pris le parti Qui est intelligent quoi De situer L'histoire dans une autre galaxie Ce qui permet de faire Un genre de reboot Un petit peu Avec des nouveaux persos Et tout Et des nouvelles races alien Et tout Donc Donc ouais Ça permet de renouveler le truc Par contre Ouais En termes d'esprit En termes de gameplay Et tout Bah ouais C'est un vrai Mass Effect Il y a tout ce qui fait Qu'un Mass Effect Marche bien C'est un monde Qui est hyper riche Il y a une vraie histoire C'est vraiment scénarisé On a des quêtes annexes Dans tous les sens Il y a vraiment Il y a vraiment moyen De se perdre dans ce jeu D'ailleurs Moi j'y ai passé un temps fou En fait Sur Mass Effect Andromeda Tellement Tellement que c'est vaste Et tellement Qu'il y a de choses à faire En fait tout simplement Et ouais Il y a ce côté Il y a ce gameplay TPS Quand même bien nerveux Qui est assez caractéristique De Enfin de Mass Effect 2 et 3 Parce que c'est vrai Que le premier Mass Effect Était Beaucoup moins nerveux Mais ouais Il y a ce côté Quand même TPS nerveux Qui est super cool Qui est même Une marque de fabrique De Mass Effect Et puis Et puis Il y a Toutes les mécaniques De Mass Effect Avec aussi Des dimensions Des dimensions RPG Bon c'est pas C'est pas un vrai RPG Comme un Zelda Ou un Elder Scrolls Bien sûr Mais il y a quand même Il y a quand même Une richesse Qui est vraiment Omniprésente En fait Dans les Mass Effect Et c'est le cas aussi Dans Mass Effect Andromeda Il y a plein de persos Qui sont intéressants Et qui ont tous Une personnalité On peut On peut Nouer des liens Avec eux Ou pas Enfin on fait un peu Comme on veut Et puis Et puis là Ouais Au contraire De Rhyme Là c'est vraiment C'est vraiment Une histoire Qui monte en puissance En permanence Ça monte Ça monte Ça arrête pas De devenir de plus en plus riche De plus en plus nerveux De plus en plus bordélique Jusqu'au Climax Final Et ouais Et la fin La fin est Grandiose C'est tout à fait Dantesque En fait C'est une fin Je vais pas vous raconter La fin Mais c'est Voilà C'est digne Des grandes sagas De Space Opéra Et tout C'est vraiment Un truc grandiose Enfin en tout cas Moi je l'ai Vécu comme ça Donc voilà Mass Effect Andromeda Ouais je comprends pas Toutes ces critiques Qui ont été assez mauvaises Bah c'était peut-être Lié en fait A l'attente du jeu Qui a été vraiment Très longue Et du coup Bah voilà Peut-être que les joueurs En attendaient encore plus Que ce que Que ce que le jeu propose Même s'il propose déjà Vraiment vraiment Pas mal de trucs Je sais pas C'est peut-être pour ça Mais en tout cas Moi j'ai pas du tout Était déçu Même au contraire Vraiment J'ai trouvé que J'ai trouvé que C'était un Un vrai Mass Effect Complètement Complètement digne De son héritage Et bah S'il sort un autre Mass Effect Par la suite Un peu sur le même modèle Qu'Andromeda Bah moi je trouve Que ça marchera A la perfection Tout simplement Donc Mass Effect Andromeda Et bah moi Je le recommande Mille fois Alors après ça J'avais envie de quelque chose D'un petit peu plus léger Et je me suis fait Wario Land Sur Wii Donc Wario Land C'est un jeu de plateforme En pur 2D Bah c'est vrai Que les jeux de plateforme En 2D Ou en tout cas Avec un gameplay 2D C'est quand même De moins en moins courant Vu qu'il y a les jeux De plateforme 3D Depuis la génération Playstation Nintendo 64 Et tout Qui ont tendance A remplacer un petit peu Ce gameplay 2D Mais bon Moi j'aime bien quand même Ce gameplay Ce gameplay à l'ancienne Et quand il y a un jeu Comme ça En pur 2D Notamment Et bah ça me fait bien plaisir Et j'ai tendance A regarder ce que ça peut donner En plus Wario Bah en fait Ouais moi j'ai un affect Un peu particulier Avec cette licence Puisque ça Il y a le Wario Sur Game Boy Que j'avais chopé A l'époque Quand j'étais gamin Ca faisait partie Des quelques jeux Que j'avais sur la Game Boy J'en avais pas beaucoup Et en fait J'avais vraiment bien trippé Sur ce jeu là Donc voilà Donc le Wario Sur Wii Bah en fait J'étais complètement passé A côté Je sais pas trop pourquoi J'ai fait à peu près Tous les autres jeux De plateforme 2D Sur Wii Enfin Non enfin Certainement pas tous Mais bon j'en ai fait Quand même pas mal Et celui là Et bah je l'avais pas fait Donc je l'ai chopé Et voilà Donc bon Graphiquement Il est vraiment très très cool Même en termes d'animation Il est vraiment sympa C'est Je sais pas Moi j'aime bien J'aime bien ces jeux Avec des sprites En haute définition Je trouve ça vraiment sympa Bah comme par exemple Un peu tous les Rayman récents Graphiquement C'est vraiment classe Et là Et là ce Wario aussi Il est vraiment très très cool A ce niveau là Alors après Le jeu en lui même Bon il est pas hyper hyper intéressant Déjà il est quand même Ouais j'allais dire assez facile Mais on peut même dire très facile Il est court Il y a vraiment très très peu de niveaux Et le level design N'est pas fou fou C'est vraiment du level design De jeux de plateforme 2D Hyper classique C'est pas Il y a rien de vraiment inventif Si il y a quand même un truc Qui est un petit peu inventif Mais pas plus intéressant que ça C'est que en fait Dans ce jeu là On fait tous les niveaux Dans les deux sens En fait On le fait d'abord Bah de gauche à droite Quoi normal Et puis après Il y a la partie retour On le refait de droite à gauche Avec le niveau est modifié Enfin on passe pas par les mêmes endroits Et tout Ça c'est bon Bah voilà C'est une petite particularité Qui est assez marrante Bon ça apporte pas un intérêt Vraiment fou fou Mais bon voilà Ça a le mérite d'être là Et voilà Donc bon C'est un jeu qui est Ouais qui se fait Je sais pas Peut-être En une journée Ou un petit peu plus C'est Alors bon Le faire en 2017 Ça va c'est cool Parce que maintenant Les jeux de Wii On arrive à les choper facilement Et tout Mais c'est vrai que Si je l'avais acheté Au prix fort à l'époque Peut-être j'aurais été Un petit peu blasé De le finir aussi vite Et de découvrir Qu'un Wario Est aussi court que ça Je me rappelle Que le Wario De la Game Boy Bon je sais que c'est pas La même génération et tout Mais c'était un jeu Qui était pas mal long Ouais c'était comme un Mario J'y avais passé vraiment Pas mal de temps Et là c'est vraiment pas C'est vraiment pas la même quoi Donc bon Il y a ce côté Ouais un peu court Un peu facile Qui fait que Bah voilà On a vite fait le tour en fait Bon voilà Donc Bon après Après c'est sympa C'est un petit jeu détente Entre Enfin ouais Après un gros jeu Comme Mass Effect Andromeda Bah en fait Ça fait du bien De De se poser Sans trop réfléchir Devant Devant un jeu Comme ça À la cool quoi Donc voilà Moi j'ai pas passé Un mauvais moment Avec ce Wario Je l'ai trouvé assez sympa Avec voilà Les bémols Les bémols Que je viens de dire Est-ce que je le recommande Ben Oui ni non Enfin si Si ça vous branche De voir des sprites Et des animations sympas Dans l'univers de Wario Ben pourquoi pas Parce que c'est un jeu Qui se fait Qui est pas désagréable Après Voilà C'est indispensable aussi C'est vraiment pas un jeu Enfin si vous le faites pas Vous allez pas louper grand chose Et je vais m'arrêter là Pour cette deuxième partie Qui est déjà assez longue Ouais là j'ai l'impression D'avoir beaucoup trop parlé Mais bon en même temps Il y avait des trucs à lire Donc voilà Pour cette deuxième partie Je vous retrouve bientôt Pour la troisième Qui sera a priori la dernière Et en attendant Je vous fais des gros bisous Salut les jeunes Sous-titrage ST' 501